Le rapport qu'il y a entre la motivation et la motivation La persévérance Alors, d'après toi, est-ce qu'il y a un rapport avec la motivation et la persévérance ? Alors pour expliquer ce concept, je vais dessiner une espèce de U Voilà Et on va commenter ça pour expliquer d'abord que la motivation est quelque chose d'éphémère Et ça se comprend avec ce petit schéma On va ici dessiner une ampoule qui représente une idée D'accord ? Ici on a une idée de business Alors c'est cool, une idée de business Très bien, je veux faire de l'argent sur internet J'ai une idée de business et j'aimerais me lancer là-dedans C'est super La motivation ici, elle est bien entendu au top Parce qu'on vient de découvrir quelque chose de nouveau Qui potentiellement peut nous ramener de l'argent Donc ma motivation est au top Au fil du temps, ce qui va se passer C'est qu'on va arriver à un palier Où on va se rendre compte d'une évidence Ce n'est pas facile Même si ça peut être simple On va se rendre compte que ce n'est pas forcément facile Ici c'est notre courbe de motivation Donc la motivation elle est au top Ici mais elle commence à baisser un petit peu Quand on se rend compte que finalement Ce n'est pas si facile que ça en fait De gagner de l'argent sur internet par exemple Et plus le temps passe On essaie de s'intéresser au business Et on arrive à un moment Où on se dit Ah ouais, en fait Ouais, non seulement Alors c'est censé être un A Bon, il ne fonctionne pas très très bien on dirait Je voudrais marquer ici Ça prend du temps On se rend compte que ça prend du temps Donc forcément La motivation ici Elle a baissé D'accord Quand on s'est rendu compte que ce n'est pas facile Ensuite On se rend compte que Si on continue On se rend compte que ça prend du temps Donc la motivation baisse d'autant Et si l'on continue On se retrouve à un moment donné Complètement démotivé Et on se dit Waouh, finalement ça ne va pas marcher pour moi Et là On est à un niveau de motivation à zéro D'accord Qu'est-ce qu'on se fait à ce moment-là On se dit Waouh, finalement Ça a l'air alléchant comme système Mais finalement Ce n'est pas si facile Ça prend du temps Au bout d'un mois Au bout de deux mois Comme c'est souvent le cas On finit par être complètement démotivé Tout simplement C'est en ce sens Que Alors que se passe-t-il Lorsqu'on tombe à la motivation à zéro Eh bien On se dit Waouh, finalement C'est pour les autres Ça ne marchera pas pour moi En fait D'accord Et donc Qu'est-ce qu'on fait Ici Il y a un phénomène bien connu C'est qu'on va Abandonner Et c'est là qu'on se rend compte Que lorsqu'on abandonne Ça veut dire qu'on est en train de chercher Quelque chose de nouveau Jusqu'à ce qu'on tombe Sur une nouvelle bonne idée On va se dire Une nouvelle opportunité Et on va se dire Waouh, super Mais écoute Finalement ça, ça n'a pas marché Je vais tenter ça Et on se retrouve à tourner Comme ça En rond À chaque fois Dans une boucle Infini Où Il y a des pics De motivation Au top Et motivation Qui redescend Après quelques mois C'est exactement Ce qu'il faut éviter En fait Ce qu'il faut faire C'est passer un K C'est arriver ici Et pour arriver De là C'est quoi le secret C'est la persévérance Ça veut dire quoi Ça veut dire que Même si c'est difficile Même si ça prend du temps ici Je continue Je continue à me former Je continue à appliquer Je continue à tester Je persévère La persévérance C'est la clé Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver Ici À un premier Un premier Résultat C'est ça le secret C'est au lieu d'abandonner Ici On continue On continue On n'abandonne pas On continue On reste sur sa lancée Jusqu'au premier résultat Qu'est-ce qui va se passer Lorsque vous Vous avez un premier résultat ? Mais ça veut surtout dire Maintenant que j'ai un premier résultat Ça veut dire que Je peux reproduire Ce que j'ai fait Pour arriver À un deuxième résultat Et un troisième résultat Et un quatrième résultat À chaque fois Je reproduis Jusqu'à arriver Justement Au niveau Que je recherche C'est-à-dire Le succès Là j'y suis Ici c'est le niveau Que je voulais atteindre Mais vous voyez que De passer D'ici D'une idée À ici Au niveau Que je veux atteindre On passe Par une motivation Qui est forcément Aléatoire Puisqu'elle baisse Elle monte Essayez de ne pas rester Dans cette courbe Ici De démotivation Parce que ça prend du temps Parce que c'est pas facile Même si ça peut être simple Mais pas facile Attention au choix des mots Un système Pour générer De l'argent en ligne Peut être très simple À mettre en œuvre Mais pas facile À mettre en œuvre Donc voilà Donc Faites bien la différence Entre simple et facile Ne vous démotivez pas Restez focus Sur le business Que vous avez pris Et surtout Lorsque votre motivation Semble en bas Ici De la courbe De motivation Continuez N'abandonnez pas Il y a échec Que s'il y a abandon Tant qu'il n'y a pas D'abandon On ne peut pas parler D'échec D'accord Donc continuez Persévérez Jusqu'à obtenir Un premier résultat Et là Ne vous inquiétez pas Le fait d'avoir obtenu Un premier résultat Ça va être motivant Pour continuer Pour reproduire Exactement Le système Qui vous a permis D'obtenir Le premier résultat Vous allez l'obtenir Vous allez le mettre En oeuvre Pour obtenir Un deuxième résultat Ici D'accord Alors bien sûr Ce temps sera Un peu long Il faut vraiment Comprendre comment Vous avez obtenu Le premier résultat Pour avoir le deuxième Mais après Mais après avec le temps Ce temps va diminuer Du deuxième Au troisième résultat Le temps sera Beaucoup plus court Et ainsi de suite Jusqu'au succès final Ici D'accord Donc vous voyez que Grâce à cette courbe ici On comprend que la motivation Est vraiment liée A la persévérance Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous donne rendez-vous A une prochaine vidéo A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada